Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Massi-Palezo, gare TGV. On est dans les souterrains là. Comme vous pouvez le voir, on part pour le dernier gros derby de la saison. Il y aura encore des matchs de grosse intensité, des matchs décisifs, mais là c'est vraiment le dernier vrai derby entre Nantes et Rennes avec énormément d'enjeux aujourd'hui. Il y a de la Ligue des champions du côté du stade rennais. On parle de faire la fête du titre de Coupe de France pour le FC Nantes qui justement va essayer de gâcher la fête et encore une fois d'empêcher le stade rennais d'accéder à la Ligue des champions. Ils l'ont déjà fait, je vous expliquerai un peu plus en détail plus tard. Et voilà, je suis excité. Bon, petit disclaimer, il n'y aura pas la Brigade Loire aujourd'hui étant donné qu'il y a eu la décision suite à une sombre affaire. Justement en demi-finale de Coupe de France, il y avait eu un envahissement de terrain, il y avait eu quelques fumis et tout. Ils ont bien fait traîner l'affaire en longueur, la 3F, pour sortir leur décision deux semaines avant le match, histoire de bien être sûr que ça tombe sur le derby pour faire une punition exemplaire entre guillemets. Bon, j'accuse peut-être sans fondement, mais c'est comme ça que je le vois honnêtement. Mais pas grave, comme j'ai dit, il y a de l'enjeu. Et donc, on est content que ce soit le cas. Je vous invite à vous abonner, à liker. On part pour Nantes, en espérant un gros derby. On se retrouve là-bas tout de suite. Et voilà, on est arrivé. Comme vous pouvez voir derrière moi, la gare de Nantes. C'est parti, pour un petit tour dans la ville. Parce qu'on n'avait pas vraiment eu l'occasion la dernière fois que je suis venu. Donc, on va faire une petite visite complète et ensuite après, on se dirigera vers le stade. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 on n'a rien gagné, je ne vais pas faire un avant-match comme d'habitude où je présente le club, où je parle de son histoire, de ses rivalités etc, tout simplement parce que qui parle de rivalité qui parle de derby, parle de supporters parle d'ultra notamment et parle qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, parce que la préfecture ils se sont bien arrangés pour la mettre de travers au Rennes, pour qu'il ne soit que 300 et au final il n'y a que 300 non-RCK qui vont venir, vu que le RCK du coup ils ont décidé de boycotter, et du coup la tribune Loire va être déplacée avec les abonnés en tribune Jules Verne, donc juste à côté mais à voir si ça va animer, mais je ne pense pas honnêtement parce que il y aura les abonnés de la tribune qui ne voudront pas être dérangés, ce que je comprends tout à fait et ouais comme je vous l'ai dit, la fédération s'est arrangée volontairement pour faire coïncider leur prise de décision avec le derby donc c'est bête, c'est bête bon après le FC Nantes n'a plus grand chose à jouer si ce n'est, là pour le coup essayer de venir gâcher la fête au stade Rennes en empêchant là une qualification en Ligue des Champions parce que si ils battent Rennes Rennes n'aurait plus son destin en main pour la Ligue des Champions pourrait toujours revenir à 3 points de l'OM la semaine prochaine mais devrait à nouveau compter sur un autre il ne faut pas derrière donc ce serait quasiment fini et ouais donc on va voir ce que ça va donner les Nantes ont vécu une saison dernière où ils étaient probablement promis à la descente mais ils sont revenus très fort avec Antoine Comboiré qui a remplacé Domenech et qui leur a permis de quasiment assurer le maintien avant la dernière journée sauf qu'ils ont replongé sur la dernière journée en perdant contre Montpellier résultat ils se retrouvent à jouer un barrage contre Toulouse mais ils s'en sortent encore une fois le barrage en question a clairement tourné en leur faveur malgré une action litigieuse avec un pénalty non sifflé pour Toulouse qui a fini par monter l'année d'après mais bon c'était déjà cruel pour Toulouse parce que pour moi Toulouse ils avaient le niveau pour monter en Ligue 1 mais ils sont tombés sur plus fort qu'eux cette année là et donc cette année Nantes est repartie fort a joué l'Europe pendant un bon moment mais a fini par décliner mais il y avait quand même cette qualification en finale de Coupe de France qui leur a permis quand même d'arracher finalement contre Nice cette qualification européenne en même temps que ce trophée donc se refaire un peu la cerise par rapport à Rennes qui les narguait depuis trois ans maintenant qu'ils avaient gagné cette Coupe de France et maintenant encore une fois ils ont l'occasion de gâcher la fête comme je vous ai dit l'avant match avec la présentation de l'équipe je m'en occuperai une autre fois pour un autre derby j'espère entre Nantes et Rennes mais bon elle ne sera pas complète sans les supporters mais il y a quand même un match aujourd'hui à enjeu avec Rennes du coup qui doit aller chercher la Ligue des Champions Nantes qui veut l'en empêcher et qui veut fêter aussi son titre en Coupe de France donc on va assister à un beau match à défaut d'avoir l'ambiance d'un derby on va avoir clairement la pression et l'enjeu d'un derby alors c'est parti direction le stade de la Beaujoire à tout de suite et voilà on est à un quart d'heure du match on est arrivé je ne vais pas vous faire de long discours parce qu'on est un peu à la bourre étant donné qu'on va se faire la file en tout cas on espère un bon gros derby ah oui j'ai oublié la fameuse anecdote dont je vous ai parlé que j'avais oublié de citer c'était que les Nantes avaient déjà fait le coup en envahissant le terrain contre Toulouse une fois et avaient empêché le stade Rennais d'aller à la Ligue des Champions c'était en 2007 ils ont l'occasion de refaire le coup mais cette fois-ci en restant dans la légalité bon allez c'est parti l'entrée c'est juste là c'est parti pour le dernier parce que c'est fermé là donc là c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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